Monsieur Sekou Chérif Fadiga, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. L'actualité oblige, il y a le président de l'UFR, M. Sidiya Touré, qui a annoncé le week-end dernier le départ de son parti, de l'opposition. Justement au niveau de l'UFDG, quelle est votre réaction par rapport à ce départ ? C'est toujours regrettable de perdre un partenaire dans l'action. C'est vrai que la position qu'a prise M. Sidiya Touré de quitter les rangs de l'opposition pour rejoindre le pouvoir est une position qui nous affecte. Mais ça ne nous désarme pas. Il a fait ce choix. Nous en prenons acte. La vie continue. On aurait voulu qu'il continue ce chemin avec nous. Mais dès lors qu'il a pris cette décision, nous serons là dans le champ politique. Et nous verrons chacun de son côté où ça va nous mener. Alors vous, personnellement, est-ce que le départ de l'UFR, de l'opposition, est-ce que ça vous a surpris ? Personnellement. Non, je ne dirais pas que ça m'a surpris parce que nous voyons les prémices de cette rupture depuis longtemps. Avant même la tenue du scrutin présidentiel, les relations étaient extrêmement tendues parce que M. Sidiya Touré avait dès cette période-là annoncé qu'en cas de second tour entre le candidat de l'UFDG et le candidat de la Mouvance, qu'il ne soutiendrait pas l'allié que nous étions pour lui parce qu'il n'était pas question de reprendre le scénario de 2010. Ce qui rendait les choses, les positions assez claires. Il n'y avait plus d'ambiguïté. Maintenant, il ne fait que confirmer l'option qu'il avait faite déjà durant le processus électoral. Donc, on n'est pas surpris, ni moi sur le plan personnel, encore moins le parti que je représente ici. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce départ isole un peu votre parti ? Non, ça ne l'isole pas du tout. L'UFDG n'est pas isolé. La preuve, le parti de Jean-Marc Telliano, qui était beaucoup plus proche, même si nous étions tous dans l'opposition, mais qui était beaucoup plus proche de Sidiya Touré et le parti de M. Syllaba, tous les deux étaient beaucoup plus proches. La preuve, ils formaient le même groupe parlementaire. Ces gens-là, aujourd'hui, se désolidarisent de sa démarche politique. On ne sait pas de quel côté ils vont se ranger, mais ils ont dit ouvertement et clairement qu'ils resteront dans l'opposition. Mais c'est des micro-parties, c'est des groupuscules par rapport à l'UFR. Mais il n'est pas, écoutez, entre deux députés et dix députés, la marge est assez étroite quand même, il n'y a pas beaucoup. L'UFR n'a que dix députés. Alors, s'ils étaient douze il n'y a pas longtemps, s'il y a deux qui s'en vont, considérez quand même que ce chiffre n'est pas négligeable. Alors, on sait aussi qu'Alpha Kondé est en train de faire les yeux doux à M. Baouri, qui est le vice-président de l'UFDG. Et d'aucuns estiment même que M. Baouri pourrait être amnistié. On en parle beaucoup. Est-ce que vous ne voyez pas tout cela d'un mauvais oeil pour le parti ? Non, pas du tout. L'amnistie ou la grâce présidentielle... Éventuel rapprochement entre Baouri et Alpha. L'amnistie ou la grâce présidentielle qui pourrait intervenir pour Baouri et tous les exilés politiques, nous applaudissons cela dès demain. Parce qu'il n'est pas normal qu'après plus de 50 ans d'indépendance de notre pays, les Guinéens continuent encore à s'exiler. Les Guinéens ont trop souffert de l'exil, surtout de l'exil politique. Cela n'est pas réjouissant pour nous. Si le président de la République lui-même, qui était exilé politique il y a quelques années en arrière, décide aujourd'hui de rompre avec cette pratique, nous encourageons cette démarche. Mais la seule chose que nous avons dit, c'est qu'il ne faudrait pas que ce que Alpha Condé a initié avec M. Baouri soit au détriment de l'UFDG lui-même, c'est-à-dire contre nos propres intérêts politiques. Donc, si le rapprochement entre Baouri et Alpha Condé consiste à sacrifier l'UFDG, là, nous serons là pour nous dresser face à notre compagnon et vice-président qui est Baouri. Et là, toutes les hypothèses seront envisagées. Alors, M. Chérif Fadiga, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.